Générique Générique Vendredi 14 juin 2024, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur EUSAE Télévision. À ce moment à un autre, la présentation d'une des journaux et de la pensée du jour qui vous seront présentées comme à l'accoutumée par Abdelkader Achirou. À sa suite, vous aurez droit au bulletin matinale d'information et à la page d'espoir au sommet de ce bulletin matinale d'information qui vous sera présenté par Kanté Amoussou. La première vague de soutenances a démarré à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EUSAE hier jeudi 13 dans le point. Dans cette matinale, arrêtée par leur présence suspecte au terminal pétrolier de Semekoudi, trois Nigériens sont gardés en prison et deux autres ont été relâchés. Le point sera vous fait avec Kanté Amoussou. Dans le bulletin matinale d'information, la page d'espoir vous sera présentée par et Larius Adjagbeno au sommet. Dans le cadre de la 22e journée de la Superligue Pro, les affiches des matchs avec des duels à distance sont connues pour le titre entre Koton FC, Dadi FC et l'autopopos sur le continent. La Confédération africaine de football CAF a annoncé ce jeudi la date et le lieu du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Plus de précision avec Larius Adjagbeno. La définition du jour de ce jour sera présentée par Francis Farami. Aujourd'hui, il nous fait découvrir l'expression la croix et la bannier pour clore au fris matin de ce matin. Je vais installer pour vous le panel de discussion avec Alès Kittomé, Kadi Ashiou et Francis Farami. Aujourd'hui, on parle d'une thématique fait appel au service d'une prostituée pour ou contre. Voilà ce qu'il y a du sommet du fris matin de ce vendredi matin. On démarre sans plus tarder avec la une des journées avec Abdel Kadi Ashiou. Mais avant, on passe à la pub sur ESAE Télévision. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Abdel Kadi Ashiou, Abdel Kadi Ashiou et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine. ESAE, Béjormédi, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Aqbaqba. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumekalavi. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. L'excellence à un an, l'excellence à un an. Bonjour, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui nous propose ce matin. Première décision de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette suite à l'intrusion sur le site du pipeline de Semekboudji. Le reproche fait aux trois Nigériens. Le canal nous apprend que la criette n'est pas allée de main forte. Sur les cinq Nigériens, à elle, présentée pour émissions clandestines sur le site du pipeline de Semekboudji, elle a placé trois sous-mandats de dépôt au port de faux badge. Retrouver des précisions sur les récriminations de la juridiction spéciale à la page 3 de la livraison du jour. Pour enseignement supérieur, démarrage des soutenances de licence et master à l'école supérieure, d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, notamment à Kbejrumedé et dans la ville de Parakou. Retrouver des précisions sur un compte rendu et plusieurs impressions des impétrants pour le compte de la première journée au page 4 et 5. Togo, les jeux de hasard interdits aux militaires, nous informent l'informateur à travers sa une de ce matin. Baccalauréat, session de juin 2024. Les pièces autorisées dans les centres de composition vous sont exposées à travers la publication du communiqué de la direction de l'office du baccalauréat à la page 6. À l'oreille droite, le titre journal Ecole pour vous inviter, comme à l'accoutumée, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ces campus dans la ville de Cotonou avec deux sites, bien évidemment, dans celle d'Abou Mekalavi et celle de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de promotion du patrimoine et de la destination Bénin, un monde de splendeur nouvelle marque pays. Retrouver des précisions sur cette décision prise en conseil des ministres de cette semaine à la page 3 de la livraison de ce matin, après l'implantation de son ambassade, le Luxembourg célèbre sa première fête nationale au Bénin. Fraternité, ce matin en manchette, parle d'un trois jours de la fête de la Tabaski, les moutons a pris d'or, l'imam Assouma Adam, un sacrifice pour la cause d'Allah et non pour les beaux yeux des humains. Retrouver des précisions sur la portée spirituelle et psychique de la Tabaski à la page 3 de la parution de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à ses fidèles lecteurs. C'est l'an Locosu Denou, psychopédagogue sur la charge mentale des pairs. Je cite, il faut être sensible à un pair qui affiche constamment un état de stress accru. Félicitations, fait des pairs. Avis partagé sur son importance. Retrouver le dossier que propose la rédaction dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le matinal propose en manchette à ses lecteurs ce matin, intrusion frauduleuse sur la plateforme pétrolière de Semepoji, mandat de dépôt contre les Nigériens, demi en liberté provisoire. Retrouver des précisions à la page 11. Commercialisation de médicaments contre faim, une pharmacie clandestine démantelée à Agiawerin. Document de programmation budgétaire et économique. La trajectoire économique 2025-2027 du Bénétracé. Des précisions à retrouver à la page 2. Matin libre ce matin en manchette lutte contre la cherté de la vie. Le Sénégal montre la voie au Bénin. Des actes qui valent mieux que tourner. Retrouver des précisions sur le titre du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Dixième conférence des chefs d'institution à l'ACCF à Paris. Dorote Sosa, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, participe aux travaux. Vous retrouvez la participation du président de cette institution majeure au Bénin à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Le Béninois libéré nous propose ce matin à la une, faux procès contre l'ancien président Mohamed Bazoum. L'homme d'affaires Abdelham Haman Tiani au banc des accusés au Niger. La jeunesse nigérienne lui demande de lui parler de petit boubet. Que comprendre ce titre du journal s'est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le confrère de Le Potentiel en manchette, mise en oeuvre du prodige au Bénin. Une centaine de jeunes filles à la G10 grâce à Azoli. Au total déjà plus de 4000 bénéficiaires épanouis professionnellement. Le travail ici c'est bon pour nous, ça nous permet d'évoluer. Conflignes bénéficiaires originaires de la partie septentrionale du pays. Les conditions pour postuler et bénéficier aussi d'une insertion professionnelle vous sont exposées à la page 3 de la livraison du jour. Pour affaire Clément Kakochichi et accusation de conflit d'intérêt, fraude et abus de fonction. Une voix s'élève à la commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, des faits reprécisés. Retrouvez des détails sur cette tribune de Serge Prince Agbojan dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Potentiel. Le partenariat entre la mairie de Cotonou et le port autonome de Cotonou. Le grand projet s'annonce bénéfique pour la capitale économique. Luc, c'est-on dit être au maire de la ville de Cotonou. Reçoit une délégation mixte du port d'Anvers et de Enabelle. Nous restons toujours à la une de le potentiel de ce matin. Exploitation de l'ex-Tangueso. Un complexe immobilier de 460 logements bientôt érigés. Le confrère de l'événement du jour ce matin a sa une. Infrastructure marchande au Bénin. Le marché urbain de Cadioun ouvre ses portes demain. Les caractéristiques de ce joyau made in rupture sont à retrouver à la page 3. L'événement précis à présent. Intrusion frauduleuse sur la plateforme pétrolière du pipeline de Semepoji. La justice jette en prison 3 Nigériens. L'assomption du procureur spécial de la criette confirmée estime le Canard. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Nommé haut-commissaire à la prévention de la corruption. Maître Jacques Migant, ancien bâtonnier, remercie le président Patrice Talon et s'engage à réussir sa mission. Renforcement de la sécurité alimentaire. La Banque mondiale accorde 150 millions de dollars au Bénin. Bénin Intelligent nous propose ce matin document de programmation budgétaire 2025-2027. Primauté au social et à l'industrialisation. Nouvelle tribune quant à lui. Création de haut-commissariat en conseil des ministres. Patrice Talon sur les traces de Thomas Bouniaï que comprend de ce titre. C'est à découvrir à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le premier quotidien économique du Bénin d'économistes nous propose ce jour. Fonds national de développement agricole. Le FNDA améliore la cagnotte de crédit au monde agricole. D'Abarou ce matin communique. Bénin lutte contre l'extrémisme violent et le renforcement de la cohésion sociale. Le PNUD et les Pays-Bas outillent les professionnels des médias. Retrouver des précisions sur cette action salvatrice dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le pays émerge en relais ce matin en manchette. Et titre non-homologation des infrastructures sportives béninoises par la CAF et la FIFA. Je cite. Vous avez construit 22 stades et vous allez jouer à Abidjan. Félicitations. Guilherme Itopé interpelle Patrice Talon. A quoi ont servi les investissements colossaux entrepris sous le régime du président Patrice Talon ? Vivement que les gestionnaires de ces fonds publics rendent gorge en premier. En premier, l'ex-ministre Oswald Oumeki estime le journal qui est lu sur son titre de la photo de l'intéressé et du président de la République. Retrouver les motivations de cette manchette à la page 10 de sa livraison de ce matin. Dynamisme, info, dévoilement des salaires de membres du gouvernement. Un impératif de la transparence financière encore sous mystère. Le soleil Bénin, info, pour boucler ce matin. Trois Nigériens jetés en prison pour s'être introduits sur le terminal pétroli de Semekodi. Bénin-Nigère, dialogué, 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 s'exclame à trois reprises le canard ce matin en manchette. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. La procédure du jour, c'est avec vous Abdelkadeh Assur, bonjour. Bonjour à vous Nasserine Fatoumbi, chers amis internautes, bonjour à nouveau. L'argent n'impressionne que les filles fauchées et paresseuses. Quand une femme travaille dur, un homme riche ne représente aucun bonus et non une échelle de revalorisation ou de détermination de son épanouissement, son éclosion et sa classe sociale. Car dans cette vie, tout peut nous quitter de la façon la plus imprévisible que ce soit. Ce sont les incertitudes qui rendent passionnante cette vie. Apprenons à compter sur nos propres forces plutôt que sur les autres. Les humains déçoivent et la mort frappe toujours abruptement. Gardez cela à l'esprit. Laissez avoir Abdelkadeh Assur pour cette pensée du jour. Un petit commentaire pour nous en mettre une petite boucle. Le petit commentaire c'est de demander à nos jeunes soeurs quand même de ne pas toujours attendre, attendre, autant pour moi, un homme pour se construire dans leur vie. Il faut qu'elles puissent elles-mêmes déjà chercher à avoir un emploi, chercher quand même à pouvoir se battre de leurs propres ailes plutôt que, comme l'on constate aujourd'hui, la part des femmes aujourd'hui cherchent un homme déjà accompli, un homme construit pour les tisser vers le haut. Que ce soit l'homme qui leur crée la boutique, que ce soit l'homme qui leur finance une formation, que ce soit l'homme qui fasse ce qui fasse ça. Il faut qu'elles même apprennent à se battre déjà. Parce que celles qui ne sont pas à Saint-Michel, à Bobanou et autres qui font de leur mieux pour pouvoir quand même vendre quelque chose, pour pouvoir subvenir aux besoins des leurs. Ce sont quand même des femmes qui sont appelées à être valorisées. Merci une fois encore, Abdelkadeh Assur, on se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Maintenant, nous allons installer pour vous en plateau, Kanté Amoussou et Larousse Adjagbino, respectivement, pour le but du thémat d'information et la page d'espoir. Le but du thémat d'information, c'est avec vous, Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour, Nasserie Fatoumine. La page d'espoir avec vous, Larousse Adjagbino, bonjour. Bonjour, Nasserie Fatoumine. On demeure avec vous, Kanté Amoussou, deux Nigériens arrêtés à Sémé ont été relâchés. Bonjour, Ami Internaute. Les cinq Nigériens interpellés le mercredi 5 juin 2024 sur le pipeline Béné-Nigère à Sémé-Koudi ont été présentés au procureur de la République après la coup de répression des infractions économiques et du terrorisme créé de Mario Métounou ce jeudi 13 juin 2024. Deux parmi les mises en cause ont été libérées et les trois autres placés sous mandat de dépôt. Le procès est prévu pour le 17 juin prochain. La première vague des soutenances a démarré à ESAE hier jeudi. La première vague des soutenances pour le compte de l'année académique 2023-2024 a débuté ce jeudi 13 juin 2024 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Cette vague de soutenances concerne les étudiants en année de licence et de master. Le pont est dans quelques salles de soutenance avec Francis Fahami et Nancy Fah Tombé. Des étudiants en fin de formation ont licencié un master professionnel à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont soutenu dans la matinée de ce jeudi 13 juin. Les impétrants de cette première vague ont planché sur diverses thématiques d'actualité et surtout d'intérêt. Des thématiques qui n'ont pas manqué de recevoir les appréciations des membres du jury. Ils ont attiré mon attention surtout sur le plan de communication que j'ai proposé dans le document. Il manque certains éléments qu'il doit ajouter afin de rendre meilleur ce plan. La soutenance s'est bien passée et j'ai 10 jours pour terminer le travail. Les remarques c'est normal parce qu'il n'y a pas un travail parfait. Quand la personne travaille, il fait ses recherches, il y a toujours eu des corrections et il y a toujours eu des modifications. Pour des corrections, je prends aptes et puis je vais les prendre en compte. Cette série de soutenances était l'occasion pour les impétrants d'apprécier également la qualité de la formation qu'administre l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La formation est très bien, très intéressante, très encourageante et très instructive. ESAE c'est une école à louer, une école à louer parce qu'ils forment bien, les examens aussi se passent bien et les cours sont abordables. Donc les soutenances aussi se passent bien. Les soutenances pour cette première vague se poursuivent et prennent fin le samedi 15 juin 2024. On parle toujours des soutenances à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Les impétrants de la filière d'administration des impôts, pour la plupart d'entre eux, ont traité des questions d'actualité suivant le reportage. Vous avez rédigé correctement le document, le jury vous en sécré et le gouvernement accepte votre travail avec la note 7 sur 8. C'était le sourire des échanges fluides dans certains cas et dans d'autres non. Ici à l'université ESAE, les étudiants en fin de formation en licence comme en master ont planché sous le regard concentré et attentif des membres du jury et celui des parents. Des observations leur ont été faites. C'est un premier exercice que nous encourageons. Mais en master, il y a des erreurs qui ne seront plus acceptées. Mais ici on comprend que vous êtes à l'apprentissage. Donc prenez le temps. Ne soyez pas pressés pour dire mon dossier désormais, mon dossier désormais, je dois vite corriger. Non, prenez le temps. Donnez-vous deux ou trois semaines de travail sur le mémoire avant de déposer la version corrigée. Au thème des soutenances, les impétrants se rejouissent de leurs prestations. La plupart d'entre eux ont tenté de résoudre des questions d'actualité lors de la rédaction de leur mémoire. Je suis content d'avoir eu la note de 16, mais je pense que j'aurais pu avoir plus que ça. Si j'avais eu un peu plus de temps et un peu plus de clément sur la part des jurés. J'ai essayé ce thème pour pouvoir aider l'administration fiscale à pouvoir recouvrir les impôts. Nous avons jugé essentiel de porter notre travail sur le recouvrement des impôts et casse et particulièrement le volet poursuite. Les regards sont désormais tournés vers les examens nationaux de licence et de master. Quelques impétrants ont livré leurs impressions au thème des soutenances. Dans le même registre, quelques impétrants ayant soutenu dans la journée de ce jeudi ont livré leurs impressions sur les mentions obtenues. C'est les observations des membres du jury. Ils sont au micro de Ulrich, Amégan Poué et Nancy Infa Tombé. Nous avons soutenu sur le thème intitulé « Contribution à la mise en œuvre effective de la disposition sur la formation professionnelle continue des agents publics. » C'est-à-dire du ministère des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle. Nous avons constaté que les agents, une fois dans l'administration, devraient se perfectionner, améliorer leurs compétences. Et ceci, c'est grâce à une formation professionnelle qui doit continuer. C'est dans ce sens-là qu'on a dit qu'il faut qu'il y ait une formation continue à leur endroit pour pouvoir améliorer et compléter leur formation initiale. Je viens de soutenir mon mémoire de master 2 sur le thème en réflexion sur la problématique de l'élargissement de l'assiette fiscale au Bénin. Le thème, c'est l'effet de la reddition des comptes sur la mobilisation des ressources financières locales à la République du Bénin. Parce qu'aujourd'hui, la reddition des comptes est un truc d'actualité et les populations ont besoin de savoir comment est dépensé l'argent et leurs sous par leur mandant. Ce matin, j'ai soutenu sur la contribution au délai d'exécution des marchés publics, cadre de la commune de Toribocito. J'ai soutenu sur le thème de mécanismes et risques liés à l'ortoie de crédit aux entreprises, cadre de la Société Générale. Le membre du jury était satisfait de mon travail et ils ont aussi apporté des observations pertinentes au travail qui pourront améliorer la qualité du travail. Les observations et les remarques des membres du jury, je les ai répondues avec détermination parce que j'ai présenté d'abord un document qui est assez en qualité et en quantité. On n'est jamais plus intelligent que les aînés, donc j'ai soutenu pour moi, j'avais fait un bon mémoire, mais les jurys ont porté quelques observations pour encore plus améliorer ce mémoire. Des observations dont je viens en tenir compte et leur faire le retour. Le travail a été accepté avec une moyenne de 14 suiviens avec le jury. On a eu une note de 14 suivi. Le jury a accepté le document avec la mention bien. La mention très bien, 16. Tête, 17, c'est quelle mention ? Mention très bien. Cané Noir dans ce bulletin matinale d'information, le coach Albert Honga, coach du groupe Pépite A, est décédé ce mercredi. Effectivement, deuil au sein du groupe d'enfants Pépite A, le coach Albert Honga, n'est plus. Il est décédé ce mercredi 12 juin 2024, des suites d'une maladie qui pour l'instant n'est pas encore révélée. Le regretté est également membre du groupe de l'orchestre Sagouran Danielou, une grande figure de la musique traditionnelle au Bénin. Une équipe de notre rédaction a fait le constat au marché des moutons à l'approche de la fête de Tabaski dans la ville de Parakou. La communauté musulmane célèbre dimanche prochain la fête de la Tabaski, ceci dans un contexte de crise frontalière entre le Bénin et le Niger. L'un des gros pouvoyeurs de bétail de notre pays, ce qui pourrait être une tâche difficile. Cette fois-ci, aux acheteurs, une équipe de Zaire Parakou est allée faire le constat. Suivons le reportage. Cette année-là, les prix sont élevés et ce n'est pas quelque chose de secret. La frontière du Niger est fermée. Oui, la frontière entre le Niger et le Bénin reste toujours fermée, ce qui rend la fente des moutons pour la fête de Tabaski, la Elkebi, difficile pour les marchands. Les clients sont presque absents à trois jours de la fête. À Parakou, que ce soit sur le site de Zongo Zenon ou celui de la gare au tiers de Tchaovo, il n'y a pas de moutons venant du Niger ou du Burkina Faso. Les frontières sont fermées, il n'y a pas de la voie où les gens d'étrangers vont passer pour amener les moutons du Niger ou bien du Burkina. Comme le Niger ou le Nigeria, on l'amène ça. Mais cette année, il est Burkina et cette année, ils ne sont pas venus. Les moutons que nous vendons ici, c'est au Bénin ici, on gagne ça. Un exemple autour de la ville de Parakou. Cette situation ne favorise pas le prix des moutons, surtout dans un contexte économique difficile. Les autres pays n'ont pas la voie où ils vont travailler, c'est pour amener ici au Bénin. C'est obligé, ça doit être fiché. Ceux qui avaient des réserves sur leur parc là, c'est eux qui sont en train d'exploiter maintenant. Donc comme il n'y a pas de concurrent, ça doit être élevé. Les marchands de bétail restent optimistes quant à une abluration des relations entre le Niger et le Bénin. On prie que Dieu fera, ils vont s'entendre et nous ouvrir notre frontière. Qui nous veut, il va entendre seulement. Nous tous, nous souffrons. Ce qu'il nous demande, il va voir entendre. Mais en attendant, quelle que soit la provenance ou le prix du mouton, la tabaski aura lieu. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation du bulletin d'informations. Vous restez avec moi. On retrouve Laos Adjad Beno pour la page des sports. La page des sports est avec vous, Laos Adjad Beno. Bonjour à nouveau. Oui, bonjour. Alors, dans le cadre de la 22e journée de la Super Ligue, où les affiches entre les duels à distance sont connues ? Effectivement, duels à distance entre les trois premiers au classement de la Super Ligue pro 2023-2024, Coton Football Club, le leader, reçoit la jeunesse sportive de Poubet, JSP Awida. Ce sera demain, samedi 15 juin 2024. Son dauphin, Nadier, accueille Bani Ganser, le quatrième au classement à Corvée. C'est un match délocalisé en raison des deux matchs de suspension sur le terrain d'Aplahoué, inflégé au club du peuple après les malheureux incidents de la 20e journée. L'autopopo, le troisième, se déplace sur le terrain de Damissa, Andali. Les autres affiches se présentent comme suit. A Eskotonou, Dragon FC à René Pleven. Sobemap, requin FC de l'Atlantique à Avranco. A Eskakounen, Dynamo d'Abomey à Kandi. Tous les matchs se disputent le samedi 15 juin 2024. Sur le continent, la Confédération africaine de football CAF a annoncé ce jeudi la date et le lieu du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes-Maroc 2025. Le tirage au sort de la 35e édition de la Cannes va se dérouler le jeudi 4 juillet 2024 à Jouanesbourg en Afrique du Sud a indiqué la Confédération africaine de football CAF dans une publication sur cette plateforme. Ce sera en direct dans les studios de la chaîne de télévision Super Sports. 48 nations dont les 4 vainqueurs du tour préliminaire déjà disputés. Le Tchad, l'Estoitini, le Libéria et le Soudan du Sud seront répartis en 12 poules de 4 équipes. Chacune parmi les têtes d'affiches en retrouve le Bénin. Les qualifications vont débuter en septembre 2024 sans changement de dernière minute. Après les matchs de qualification de la Coupe du Monde 2016 de juin, les sélectionneurs perdent leur place sur le banc. C'est le cas au niveau des Super Eagles. Oui, les Super Eagles de Nigeria perdent leur sélectionneur. L'ancien international nigérien, Georges Finidi, la Fédération nigérienne de football, a annoncé le départ du technicien après une réunion du comité exécutif ce jeudi 13 juin 2024. Même si la NFF n'a pas été explicite dans son compte rendu sur ces plateformes, tout laisse accroître à un licencement de l'ancien international de son poste de sélectionneur national des Super Eagles. Un mois seulement après sa nomination au point 2 des décisions prises lors de cette réunion, il est mentionné, je cite, « Le comité exécutif a décidé d'employer un conseiller technique expatrié pour les Super Eagles dans les semaines à venir. » Les mauvais résultats lors des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2016 de ce mois de juin, on peut être prêt par là. Toujours dans le même registre, le sélectionneur malien Éric Sleff a été également remercié par la Fédération. La Fédération malienne de football a apporté l'information dans un communiqué de presse publié. Sur sa page officielle Facebook, Éric Sekou-Shell perd également les mauvaises performances des aigles depuis leur élimination en cas de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023 face au pays haute la Côte d'Ivoire en février. Dernier, il faut dire que le sélectionneur Éric Schell est arrivé en poste en mai 2022 et il a conduit les aigles du Mali en cas de finale 11 ans après le fait que la sélection malienne est arrivée à ce stade de la compétition en africaine. Les yeux sont désormais rivés sur son successe. Pour finir sur le vieux continent, le championnat d'Europe de football 2024 démarre aujourd'hui en Allemagne. Hongrie, Suisse, à partir de 14h, est l'affiche inaugurale de cette 16e édition du championnat d'Europe de football 2024. En deuxième heure, à partir de 17h, Espagne rencontre la Croatie dans le groupe B. Le match officiel d'ouverture va opposer l'équipe haute l'Allemagne à l'Écosse à partir de 20h. 24 équipes réparties en six groupes sont dans les statins blocs de l'Euro 2024. L'Italie est la tenante du titre. L'Italie rencontre d'ailleurs demain dans le groupe B l'Albanie. La compétition va s'achever le 14 juillet prochain. Merci à vous pour cette présentation de la page d'espoir. Merci à vous également, Kante Amoussou. On va installer à présent Francis Farami pour la définition du jour. La définition du jour, c'est avec vous Francis Farami. Bonjour. Merci, bonjour. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir l'expression la croix et la bannière. En effet, à toutes et à tous, bonjour. L'expression la croix et la bannière fait référence à quelque chose de difficile. La croix et la bannière veut dire que l'on fait face à de grandes complications, de grandes difficultés, tout le cérémonial possible ou beaucoup de formalités. Chez Amin Ternot, cette expression est d'origine italienne et date du 15e siècle. Lors des processions religieuses, la croix était placée à l'avant du cortège et les personnes portaient des bannières. Ces processions, étant difficiles à organiser, on comprend que cette expression désigne des complications ou des difficultés. En 1690, ce ferretier indique qu'il faut la croix et la bannière pour inviter quelqu'un, pour signifier qu'il faut aller le chercher avec des formes telles qu'il ne puisse se dérober. Dans ce sens, on retrouve l'apparat, la procession organisée pour accueillir au mieux un visiteur éminent en déplacement, qui ainsi accueillis avec face ne pouvait décemment se dérober. Chez Amin Ternot, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Farami, pour cette définition du jour. Vous restez avec moi, je vais convier en plateau. Abdelkadi Ashiro, Kales Kittoumé, pour le panel de discussion. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kittoumé, bonjour. Bonjour, à vous, Nazke Nathibar. Bonjour à nouveau, Abdelkadi Ashiro, Francis Farami, à nouveau, bonjour. Bonjour, bonjour, Nazke Nathibar. Alors aujourd'hui, Kade Ashiro, Kales Kittoumé, Francis Farami, on parle d'un sujet de société, fait appel au service d'une prostituée, pour ou contre ? Ma première question, c'est à vous, Kales Kittoumé. Dites-moi, c'est quoi pour vous la prostitution ? La prostitution ? Ah oui ? Non, mais la prostitution, c'est le fait que certaines femmes décident délibérément de mettre leur corps à la disposition de qui veut, contre de l'argent, pour satisfaire ces désirs sexuels. Amdelkadi Ashiro ? C'est le fait de ne pas privatiser une chose, un bien, et d'en faire une chose publique. On peut prostituer son stylo aussi, lorsqu'on le laisse dans les mains de tout le monde. Donc pareil aussi pour la femme, lorsqu'elle devient une rallonge, tout le monde vient prendre son énergie. Lorsqu'une femme devient une rallonge, pour moi c'est une prostituée. Donc, le même aussi pour les hommes, ils passent de femme en femme, d'entre-jeun en d'entre-jeun, pour moi c'est une prostituée aussi. Francis Fahami, partagez-vous les deux années ? Mais beaucoup plus ceux qui échangent leur corps pour l'argent, beaucoup plus ça. Partagez-vous l'avis d'Abdelkader et de Kales Kittoumé ? Oui, tout à fait. Je pense que la prostitution, c'est avant tout le fait de mettre à disposition du plus offrant, ou tout simplement de celui qui en a les moyens. Donc pour vous, la prostitution, c'est une profession et non une exploitation ? Pas forcément une exploitation. Bon, même si dans les faits, il y a certaines fois ou bien certaines personnes qui en font un peu de trop. Mais avant tout, je pense que c'est une profession, on dit même que c'est le plus vieux métier du monde. Le plus vieux métier du monde ? Oui. Vous en connaissez des prostituées, vous ? Non, je ne reconnais pas vraiment ce milieu-là qu'on connaît. N'empêche que... Comment vous savez-vous que c'est le plus vieux métier du monde ? Oui, vous savez, il y a des choses qui se disent, des choses qui se lisent et tout. Peut-être que j'ai des amis et je ne sais pas quels sont des prostituées. On ne sait jamais, on ne connaît assez jamais une personne. Quels est-ce que Thomas, dites-nous, et celles et ceux qui vont vers la prostitution, est-ce un choix ou ce sont les conditions qui les amènent à aller vers ce métier, comme l'a dit Francis Fahami, que c'est un vieux métier ? Condition ou pas, c'est un choix. On choisit de faire quelque chose et on assume ce choix. Donc, pour être une prostituée, c'est qu'on l'a choisi. Il y a des gens qui ont quand même des conditions acceptables, mais qui vont vers la prostitution. Je veux parler des femmes qui vont vers la prostitution. En fait, ça ne les gêne pas de le faire, même si elles ne peuvent pas dire qu'elles manquent de telle ou telle chose. Il y a des femmes au foyer qui sont des prostituées, qui exposent sur les trottoirs. Écoutez bien les réseaux sociaux et observez autour de vous, vos voisines là, qui sont à la maison toute la journée, qui dispensent à 9h ou 20h, qui reviennent à 5h à 6h. Oui, non, et tous les jouets sont de garde. Elles travaillent de 20h à 6h du matin. Ça, leur pharmacie, c'est aussi une pharmacie parce que ça guérit ceux qui... Non, moi, je n'ai pas dit que la prostitution est une pharmacie. Non, non, mais je fais un parallèle en même temps. C'est aussi une pharmacie parce que ça guérit d'autres, ça guérit des choses. Et donc, c'est ça, il y en a un peu partout. Et il y a des hommes aussi qui sont mariés et qui vont chez les prostituées. Vous savez, il y a eu un moment où je fréquentais un peu les boîtes de nuit, mais j'avais des amis, des aînés qui vivaient maritalement, mais qui n'avaient aucun mal quand ils sont en boîte de nuit à aller solliciter le service. D'abord d'une prostituée pour aller danser et après pour finir la soirée. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais sorti avec un aîné à moi qui avait une voiture, je n'avais pas le permis, je n'avais rien. On était allé en boîte, on avait bien bu. Mais à un moment donné, il s'est tapé une dame dans la boîte de nuit. Il était venu me remettre les clés de la voiture. Il avait disparu, je ne sais pas où il était. Moi, j'étais quand j'avais fini de danser, j'avais un peu bu et tout. Mais j'étais allé m'enfermer dans la voiture parce que je ne pouvais pas la déplacer. Je suis resté dans la voiture jusqu'à 7h du matin. Et c'est après 7h que, bon, il m'appelle, il dit, mais tu as oublié, mais moi je suis dans la voiture. Il dit, comment ? Il dit, oui, je suis là, je suis là avec la clé. J'ai dit, bon, moi je vais laisser la clé quelque part, je vais dormir chez moi. Et donc, c'est un truc que j'ai vécu en live. Donc, je sais ce que j'ai... Quand j'allais en boîte, j'avais beaucoup de gens que je connaissais qui sortaient avec des prostituées presque régulièrement. Seulement que là-bas, ils étaient obligés de payer. D'abord, de les mettre en boîte, de les acheter à bois et après, de leur donner de l'argent régulièrement aussi. André Kadea Chirou, pour répondre à la thématique du jour, vous êtes pour ou contre de faire appel au service d'une prostituée ? D'abord, pour comprendre ce qui constitue l'épicentre du phénomène même. Qu'est-ce qui amène un homme à faire appel à ce que nous qualifions en l'âge avant de « busy girl » ? Généralement, c'est le besoin de vouloir satisfaire une envie. Le fait de vouloir se soulager. Vous savez, l'envie, on la contient de façon diverse. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils ont une envie, ils n'arrivent pas à se contenir. La maîtrise de soi n'est pas véritablement chose aisée à leur niveau. Donc, ils ont envie tout de suite de se soulager. Et n'occultons pas aussi que le phénomène devienne de plus en plus récurrent aujourd'hui dans notre société. Parce que vous pouvez rencontrer une femme aujourd'hui, vous lui faites la cour pendant 2, 3, 4 mois. Et pendant tout ce temps, vous la faites sortie, vous dépensez, tout et tout. Et un bon matin, 4 mois après, vous dites qu'elle a vraiment réfléchi, elle trouve que ça ne peut pas aller. Vous voyez le choc du pauvre garçon qui, avec ses maigres moyens, est allé vers cette jeune fille-là. Elle est au lieu de repartir à la case départ. Vous avez aussi, par contre, d'autres hommes qui sont fatigués de devenir des psychologues, de grands maîtres, pour pouvoir s'entendre avec une femme pour le sexe. Vous avez aussi l'hypocrisie de ces jeunes filles qui, parfois, disent « Toi, tu es là tout le temps pour le sexe, on va tout le temps pour le sexe. » Alors que peut-être l'autre, il est très porté pour le sexe. Vous savez, même ça se voit, même au niveau de l'oroscop, on vous dira qu'il y a des signes qui sont très portés vers le sexe. Même au niveau de la femme, on vous dira aussi qu'il y a beaucoup de signes qui sont très portés vers le sexe. Même lorsque l'on regarde votre paume de main, votre plante des pieds, on peut vous dire aussi que, ah, vous devez être attention, très porté aussi, vous devez avoir même une fréquence sexuelle. Et même que cela peut avoir une détermination sur votre état d'esprit, sur votre état d'esprit. Pour être en harmonie, vous savez, parfois, on peut tourmenter psychologiquement. Et vous allez voir parfois que juste après un rapport sexuel, on se retrouve un peu heureux, un peu joyeux, un peu guère. Donc, ça fait que l'intérêt se dit, au lieu d'aller voir cette jeune fille qui me plaît bien, je fais la cour pour échanger ou autre, je préfère choisir rapidement une business girl qui peut-être va me coûter 10 000, 15 000, 20 000. Juste le temps de me soulager rapidement. Même beaucoup moins. Bon, ça c'est quand vous voulez regarder mieux, parce qu'il y a encore même plus, 30 000, 15 000. Mais juste le temps de me soulager rapidement et passer à autre chose. Parce que je sais que, parce que, n'oubliez pas, tout à l'heure, ça en est avec la situation de ce matin, où des jeunes filles prennent le nom comme un partenaire technicien financier. C'est-à-dire, lui, du moment, il couche avec moi. Des autres filles vont vous le dire qu'en face que, du moment, tu couches avec elles, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et elles sont là à vous agacer de besoins, de problèmes, comme si vous n'avez jamais de problèmes, vous n'avez jamais de soucis. Le matin, lorsqu'on se réveille, vous allez voir des jeunes filles, tout le matin, vous allez recommander mon beau, je dois faire ci, je dois faire ça, on crée des maladies. C'est pour échapper à cette escroquerie de certaines filles. Je ne défends pas le phénomène que certains jeunes hommes, ça donne à cette mauvaise pratique. Maintenant, ça varie de votre statut social, de votre train de vie. Si vous avez les moyens de vous offrir la jeune fille Bisiguel de 10 000, de 15 000, de 20 000, de 30 000, de 50 000, libre à vous. Si c'est allé au bord des pavés de où vous savez, je ne vais pas peut-être stigmatiser ceux qui sont là-bas, ou c'est à 2 000, 3 000. J'ai même appris, récemment, un jour, avec un ami, maçon, on parlait, il dit, oh, grand frère, 2 000. Donc, chacun, juste pour finir, parce que lorsque vous savez, notre métier de journalisme, je crois qu'à la escroquerie de ne pas démentir, cela regarde son expérience professionnelle, ça nous permet d'être en contact avec beaucoup de personnes, des gens qui font un peu de tout. Lorsque vous échangez avec les gens, parfois, vous arrivez à comprendre un peu certaines motivations. Et donc, les motivations, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est bien ça, c'est que le jeune homme estime, par exemple, le jeune homme, il est peut-être cadreur, il gagne peut-être 50 000 à la fin du mois, et il trouve une petite amie derrière laquelle, peut-être il investit 15 000, 20 000 francs, au moins, tout, 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 chaque mois. Et cette jeune fille, après, du jour au lendemain, peut-être, elle lui donne un appel le sexe une fois par mois, ou peut-être, ouais, il y a aussi ce problème, les jeunes filles ne libèrent pas le sexe, elles refusent de s'attirer aux hommes. C'est un bel cas d'être. Il n'oublie pas aussi, il y a aussi dans notre aspect, les hommes mariés, qu'elle est-ce qu'on en parlait, je ne sais pas si son amie, dont il parlait tout à l'heure, était peut-être sans femme en état. Justement, j'allais revenir sur la question, pour qu'elle est-ce qu'il te plaît. Lorsque votre femme est en état, il y a des hommes qui n'aiment pas s'approcher de ça, puisque, pour certaines personnes aussi, c'est proscrit, peut-être qu'il va se plonger ailleurs et autres, mais je crois que lorsqu'il faut s'adonner à cette pratique-là, il faut tout au moins, au moins se préserver, lorsque ce n'est pas quand même votre femme en état, parce que là, vous n'allez pas là-bas pour, vrai, pas même plaisir, mais pour se soulager. Vous avez qu'on a envie d'uriner, que ce soit cette toilette, que ce soit la toilette propre à soi, une toilette, une toilette, une toilette, on peut se soulager. Là, on a un besoin pressant. Donc, si c'est un besoin pressant, débrouillez-vous, mais prenez toutes les mesures sanitaires requises pour le faire, et cherchez à chercher du bon. Parce qu'aussi, en dehors de pénétrer aussi, il y a aussi le problème que vous pouvez choper, des problèmes d'hématologie, vous pouvez avoir des... juste avec le contact corps-sur-corps, à malgré que vous décidez de rester habillé tout et tout, comme un zombie, et fabriquer quelque chose juste pour vous soulager. Parce qu'il y a du faux aussi. Vous savez, il y a des femmes, vous voyez, les chaussures qui tombent, les chaussures qui sont connues comme ça, vous voyez, debout, c'est très joli, très beau. Vous n'avez jamais comparé de fausses femmes ? Vous voyez, en jean, et vous rentrez à la maison, vous voyez que, bon, tiens, il semble que quand on a le jean, le pied est par terre, c'est un peu de teinte, vous voyez un peu les seins tout de suite tombent, et il y a le même concept fausseté, je ne sais pas si Francis vous me caresse, donc on a dit, les femmes portent maintenant des trucs là, des chiffons, des chiffons, et vous, 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 vous touchez comme ça, vous voyez que je ne touche pas la chair, je touche les chaussures, mais vous voyez la photo, tous ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux, qui sont célibataires comme moi, qui quand même, vous avez sur les réseaux sociaux, mais attendez, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une réalité de notre monde aujourd'hui, vous voyez un peu, il y a des couples qui sont formés, il y a des couples qui sont formés sur les réseaux sociaux, voilà, donc c'est pas, c'est pas, c'est pas un crime, je crois, c'est pas pénal, le fait de voir une femme sur les réseaux sociaux, lui envoyer coucou, non, c'est quoi que vous, envoyer un coucou, ça dépend de lui faire la coucou quand même, je lui envoie coucou, mais c'est à partir du coucou, c'est à partir du coucou, que les bonnes choses peuvent naître, c'est pas un voulu envoyer un coucou, parce que, peut-être vous voulez la complimenter, je lui voulu lui dire, ah tiens, mais quel est l'intérêt de la personne, ça peut avoir des conséquences, on va tout de suite, donc vous, c'est ce que vous faites, vous n'êtes pas de la logique de Amdelkadi, si je trouve une jolie fille sur les réseaux sociaux, je peux peut-être, si c'est pas une story, si c'est pas une story, je peux juste me tronquer, puis je continue mon chemin, et si elle revient dans votre imbos, si elle revient dans mon imbos, c'est autre chose, maintenant, là elle a pris la décision, quand est-ce qu'elle a dit, tout est une question de choix, donc peu importe, si c'est elle qui a pris la décision, quand est-ce qu'elle revient, quand est-ce qu'elle revient, quand est-ce qu'elle est au temps pour moi, tout à l'heure, vous avez parlé des femmes mariées, qui s'adonnent à ce phénomène, et selon vous, c'est parce que leur conjoint, ou leur conjointe n'arrive pas, à les satisfaites, je parle des deux côtés, ou bien c'est parce qu'elles sont à la recherche de gains faciles. Avant de parler de ça, je vais revenir sur un aspect qu'on a fait d'être cadet à ce milieu tout à l'heure, quand vous allez chez une prostituée, si vous ne voulez pas les préservatifs, il faut savoir que c'est plus cher que quand vous le portez. Ah bon ? Oui, ça, il faut le noter. Vous avez été au Béthry ? C'est vrai. J'ai dit que c'est plus cher que quand vous le portez. Comment vous le savez ce n'est-ce-là ? Ah, je suis journaliste. Vous êtes à la journaliste de la investigation. Quand je suis entré dans ce métier en 1989, la première enquête que j'avais eue à faire, c'était relatif à la prostitution à Cotonou. Donc je connaissais tous les prix où il y avait les prostituées à Cotonou, les tarifs, les tarifs, et les catégorisations selon les rues, selon les places. Donc moi, dans le temps, il y a un quartier à Cotonou. Si je chante dans ce quartier, je peux vous dire que dans telle maison, vous aurez des Béninoises, là-bas vous aurez des Garnéennes, là-bas il y a des Nigériens, il y a des Togolaises, ici le tarif c'est un peu de 500, là-bas c'est un peu de 3000. Je pourrais tout vous dire, les yeux fermés même, parce que j'ai fait vraiment cette investigation, je connaissais. Et je sais même là où elles dorment quand elles ont fini de travailler. Je connais des maisons normales qu'elles occupent le soir pour leurs besoins et dans l'Afrique, vous ne pouvez pas imaginer que cette maison ait une maison de passe-temps. Ce dont je parle là, je le sais. Et je sais que sans le préservatif, c'est pratiquement le double du prix que vous payez si vous aviez porté le préservatif. Bon, là maintenant, je vais revenir à votre question. Mais vous n'avez pas répondu à une de mes questions. J'ai demandé si vous aviez été confronté à l'un des services, de leurs services une fois. Dans le cadre de mon enquête, j'ai dû payer comme si c'était pour une passe, mais pour qu'on passe du temps pour discuter. Et je peux vous assurer que celle à qui j'avais donné cet argent est devenue une amie et j'allais régulièrement la voir. Elle continue ? Non, je ne tiens plus elle est aujourd'hui. Du début à la fin de cette investigation, j'allais la voir régulièrement. Je lui achetais à manger et à boire. Et on causait tout comme si j'étais un client. Elle m'expliquait un peu même comment ça se passait avec des clients. Des fois, je me mettais à distance. Elle me permettait d'observer comment le deal se fait, comment le service se rend et tout. Et elle revenait me rendre compte après. Donc, j'ai fait cette vraie immersion. Je suis allé déjà là où elle dort, me coucher sur son lit, elle a regardé faire avec les autres prostituées, les cohabitantes, parce qu'elle lit elle ou généralement ensemble. Donc, j'en ai vu. Honnêtement, j'en ai vu, j'en ai vu, j'en ai vu. Maintenant, les femmes, vous savez, j'ai vécu, j'ai loué dans une maison à Rologuedé, tout près ici. Il y avait un homme d'une nationalité que je vétais, qui était mon voisin, qui vivait avec une femme. Et cette femme était une prostituée. Et le soir, c'est lui-même qui prenait son engin, qui allait déposer cette dame-là dans le quartier dont je parle et qui retournait le matin à 5h, la chercher pour la ramener à la maison. C'était un deal entre eux ? Ah, moi, je ne sais pas. Je ne connaissais pas les merdes de leur alliance, mais ils vivaient maritalement. Et la femme cassait les choses dans la maison quand il voyait son homme avec d'autres filles dans le quartier. Donc, elle était même très jalouse. Donc, j'ai vu ça. C'est des choses que j'ai vues en live. Il y a des gens qui peuvent témoigner ce que je dis, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas loin de cet environnement, qui ont fréquenté cette maison avec moi dans le temps. Il y a très longtemps, je précise. Mais c'est des choses que j'ai vues de près, pas de loin. Maintenant, donc ça, c'est pour vous dire que les femmes mariées le font. Maintenant, observez bien. Si vous avez l'habitude de voyager tous les matins, vous allez voir beaucoup de dames qui prennent taxi à partir du sujet au domaine pour aller dans les banlieues et pour aller vers Ouida. Ça, c'est des femmes qui sont mariées et qui ont des enfants. Il m'est déjà arrivé de rencontrer, vous connaissez cette dame-là, Madame Prudensio, Afiavi, qui fait beaucoup de choses pour les femmes. Je vous jure, elle entretient les femmes prostituées de la zone de Godomé parce que Godomé, ça fait partie de son fièvre. Elle fait généralement des séances de travail avec ces femmes-là et les femmes viennent poser leurs problèmes. J'entends une femme une fois dire que la dame proposait, Madame Prudensio, proposait de leur faire des prêts, de leur octroir des crédits afin qu'elles entament des activités commerciales pour pouvoir sortir de ces activités. Mais la dame dont vous parlez, elle avait déjà plus de la cinquantaine et elle avait pris la parole pour dire oui, c'est bon que c'est ça qu'il peut. Mais que dès qu'elles vont commencer cette activité commerciale, que leurs maris vont emprunter tout l'argent et qu'elles vont retomber dans les mêmes rangs. Elle a dit comme ça, publiquement. Donc, elle a professe de la prostitution. C'était sa réponse à la proposition qu'on leur octroie des crédits. Donc, voilà, c'est pour dire que j'ai quand même vu des choses qui m'ont prouvé qu'il y a des femmes au foyer qui sont dans ce business-là. Avec Alain, vous voulez terminer ? Alors, lorsqu'on parle de prostitution, on parle de busygirls, vous savez, sous la plupart du temps, les gens parlent avec beaucoup d'hypocrisie, les gens feignent de dire la vérité de ce qui est, en fait. Vous savez, ces prostituées, ces busygirls, pour moi, sont les femmes qui assument ce qu'elles font et elles le font parfois... Non, pas toutes. Elles le font parfois... Non, je vais expliquer. Elles le font parfois juste pour survivre pour certaines, d'autres même parfois pour traverser une période de leur vie un peu tumultueuse pour qu'Infine ait plus quand même quitté puisqu'on a même sur les réseaux sociaux des femmes qui ont été busygirls mais après, elles disent bon, j'ai fini avec cette vie-là, je crois que c'est ce qu'il faut conseiller même d'ailleurs qu'il n'y ait pas de femmes qui se disent qu'elles font carrière dans ce domaine-là d'échange de son plaisir intime pour de l'argent. Mais je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de busygirls tapis dans notre société qui ne s'assument pas parce que lorsque tu es une femme et que tu marchandes ton corps, c'est que tu es une busygirl. Lorsque tu es une femme et que tu dis la première fois qu'on est allé au lit, il ne m'a rien donné pour rentrer, c'est que tu es une busygirl parce que l'autre n'est pas là pour exclusivement t'entretiener. Comme je l'ai dit dans la citation de ce matin, tu es une femme, tu dois apprendre à travailler, tu es une femme, tu dois avoir un métier, tu es une femme, tu dois penser aussi à contribuer à quelque chose. Vous savez que dans notre société d'aujourd'hui, il y a d'autres hommes qui refusent carrément à leurs épouses ou à leurs futurs épouses de travailler. Non, ça c'est notre débat, c'est notre débat, mais je parle de nos jeunes soeurs, vos jeunes soeurs, vos soeurs, vos grandes soeurs qui s'acoquinent avec les hommes au regard de ce qu'ils donnent. D'autres vont même dire que lui, il ne faut le laisser, il ne vaut rien parce qu'on a accouché ensemble, il partait, il m'a mis 5000, il m'a attendu 10 000. C'est juste que lorsque tu calcules ça, c'est que tu es pour faire recours au service de ces femmes-là, je crois que on peut être confronté en tant qu'homme à cela, en tant qu'homme il peut arriver que j'ai un besoin pressant, j'ai envie de jouir de ça. Lorsque par exemple je vais à Accra par exemple, je n'ai pas de petite amie là-bas, celle que je vais voir là-bas qui me donne son corps, qui échange son compte contre moi, mais qui me donne ce plaisir-là, elle ne le fait pas gratuitement. Et donc moi, je pense que même si elle n'est pas au bord du pavé, même si elle n'est pas dans ces groupes WhatsApp-là pour les autres, je crois qu'elles sont tous dans le même registre pour moi. Lorsque c'est une relation qui n'a que pour objectif le sexe et l'échange d'argent. Mais l'autre problématique qui subsiste est la suivante. Lorsque vous faites recours à cette femme-là, vous n'êtes pas sans savoir parce qu'elle a fait une enquête dessus aussi et je crois que notre métier, ce qui est bon, c'est qu'on fait des reporters avec les 500. On touche, on voit, on vit ce que cette dame-là a vu. Vous allez voir quelles sont les femmes qui prennent plus de précaution sur ce qui est toilette intime, ce qui est hygiène que les autres. Et vous allez voir, vous allez même d'autres parlent de prostituées de luxe. Lorsque vous allez dans les grands hôtels par exemple de Cotonou, lorsque vous allez dans certains points de Cotonou, ce que vous voyez comme Mizzigle, même si c'est le cas, vous en connaissez, vous refusez d'en qualifier de Mizzigle parce qu'elles le sont comme ça, mais elles sont là pour l'argent parce que le montant qu'elles demandent, ce qu'elles demandent, c'est autre chose. Mais lorsque vous voyez, vous avez même envie de sentir leur corps parce que vous voyez que c'est même un niveau dépassé, surpassé à celle du quartier que vous avez tenté de faire la cour et qui fait ça mouille, à se jouer la tête, alors qu'elles aussi, par exemple, devant l'argent, elles tombent. Donc je dis, toutes les filles qui tombent devant l'argent pour moi, ce sont des Bizzigle, toutes les filles qui livrent leur sexe pour l'argent, ce sont des Bizzigle, mais on ne peut pas être contre les hommes qui demandent le service parce que lorsqu'on est dans le besoin, vous savez, c'est un service. Non, c'est un salutaire, je crois. Je pense que ces filles-là, ces femmes-là, Bizzigle et autres-là, elles sauvent beaucoup dans la société. Ces Bizzigle-là sauvent beaucoup dans la société, ça empêche les cas de viol, ça empêche des cas de déviance sociale qu'on pourrait observer parce que vous savez, si le maçon était en contact avec ces Bizzigle-là, il ne serait pas en temps de violer la petite qui entre devant les oraux et les parties. Il ne serait pas en temps de vous aller sur les chantiers où ils travaillent, mais ils se tapent les vendeuses de pain, les vendeuses d'orange, les vendeuses d'arachie, les vendeuses d'arachie. Donc, je pense que ces filles-là, elles le font. Mais la seule chose que nous devons travailler, c'est que, auquel nous devons travailler, c'est qu'on puisse conscientiser ces filles-là pour le faire comprendre que, bon, vous le faites, certes, peut-être aujourd'hui pour jouer dans les deux bouts, mais il faut apprendre à quitter cela. Il faut apprendre à laisser ce chemin-là. Et il ne faut pas occulter aussi que, lorsque vous êtes femme aussi, ne pas oublier d'où vous venez, qui sont vos parents, parce que tous les actes que nous posons, autant que nous sommes ici, car il est quelque chose qu'il fera aujourd'hui là, c'est qu'il tombe, qui sera évoqué. On dira, mais c'est l'enfant de qui ? Là où vous êtes aujourd'hui, Fatoumbi, lorsque vous posez certains actes, lorsque vous portez certaines tenues, on vous demandera, mais vous êtes la fille de qui ? N'oublions pas nos parrains, n'oublions pas que tout ce que nous reposons doit leur rendre honneur. Et donc, même si nous devons fricoter avec ce monde-là, que ce soit temporaire, mais de la façon la plus discrète que possible. Monsieur Abdelkadeh Achirou, Francis Faramid, très rapidement, pour conclure. Je dirais que la prostitution, ce n'est pas une chose à condamner tout de suite. Vous, vous êtes pour ou contre ? Faire appel au service d'une prostituée, je pense que je serai toujours pour. Vous pouvez vous retrouver dans ce cas. On ne dit jamais, jamais. Voilà. Donc, je pense que l'essentiel, c'est de chercher à savoir toutes les causes qui peuvent pousser une personne à aller faire appel au service d'une prostituée maintenant, ou à ces filles-là maintenant, ou bien à ces hommes aussi, parce qu'il y a des hommes, on l'a dit, de prendre leurs précautions. On a parlé de prostituées de luxe, on a parlé des différentes catégories, mais il ne faut pas oublier plutôt qu'il y a aussi des filles, comme on l'a dit, Kadeh Achirou, elles sont dans nos sociétés, elles nous coutouent bien, on les coutoua. elles connaissent tous les caleçons de là. Mais, on ne sait jamais, quand on les voit, on ne sait même pas qu'elles font ça. Donc, je pense que... Elles font directement, pas directement. Donc, il n'a rien, il y a même des filles aujourd'hui, vous les voyez, vous les connaissez, vous ne savez même pas qu'elles sont. Mais quand vous vous retrouvez dans des groupes d'honnés, vous voyez cette fille-là, vous voyez qu'elles sont les plus âgées que vous sur un certain plan. et vous voyez même le palmarès qui est dressé et vous vous dites non mais là, je suis tombé sur quoi. C'est une championne. Donc, il faut essayer de comprendre le fait. Il est arrivé un ami qui a vu une photo nude avec un sticker caché. Il a pu détecter que, ah tiens, cette fille-là, c'est telle fille que vous voulez draguer dans le quartier. Vous voyez, c'est nous-mêmes qui sont les mêmes. Mais juste que, bon, je crois que, comme on le dit, ça sauve. Ça sauve la séduité. Ça sauve. Non mais... A bien qu'elle a dit que ça sauve. Qu'elle est-ce qui est tombée ? Non mais ça sauve énormément. Vous savez, il faut vous allier là. Allez dans le quartier dont je parle là, essayez-vous, et observez le défilé. Ce n'est pas des moutons qui viennent là. Non, ce n'est pas des moutons. Et je ne veux pas catégoriser, mais il y a de ces gens-là qui sont des gens qui viennent de l'étranger, qui sont là, qui n'ont pratiquement pas de situation, qui ont à peine un domicile, qui s'arrangent pour dormir quelque part. Mais ils sont des hommes, ils ont ce besoin. Donc eux, vous allez les voir le soir, ils s'alignent. Ils s'alignent, c'est comme une queue. Ils y vont, ils y vont, ils y vont. Tout restait 30 minutes, vous serez fatigué, vous serez déçu, même vous serez décorallé de tout. Parce que c'est les gars que vous avez devant vous, c'est peut-être votre gardien, c'est peut-être lui qui vient vous vendre telle chose le matin. Mais ils s'alignent pour aller là-bas tous les soirs. Ce n'est pas des hommes qui s'alignent pour aller chez les prostituées là-bas. Donc ça, c'est ça qui les sauve, c'est ça qui les empêche de violer les petites filles dans la rue. Ce n'est pas pour les dégoûner. Mais ma main de ça, pour compléter, c'est pour dire quoi, lorsque je vais, je fais ce que je crois, alors c'est juste une musique gueule, c'est quand j'ai fini avec mon boulot, je suis totalement vide dans ma tête et que je n'ai pas de stress professionnel que je fais appel à elle. Et je fais appel qu'elle vienne vers moi et que j'aille vers elle et autres. Alors que la vie de gueule, même si la boîte numéro elle ne vous appelle jamais demain, je ne vous dis pas ça dépend, ça dépend. Je connais quelqu'un qui a fini par épouser une prostituée, c'est le gars qui travaille de votre vie. Je connais deux personnes qui ont fini par épouser des femmes qui étaient des prostituées. Oui, oui, ça, ça, il y en a qui prennent goût. Non, pas plus goût, ils ont fini par en fait des femmes, c'est pas qu'ils ont pris goût. Oui, là, c'est parce qu'il a pris goût en soi qu'il a vu qu'il faut naturaliser, il faut normaliser les relations avec cette femme-là. Mais, 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 il y a une chose, lorsque vous couchez avec une busy girl venue prostituée aujourd'hui, elle ne vous appelle pas même le lendemain matin pour dire je veux mon nom, je veux si je veux ça. Alors que l'autre, le contraire est clair. L'autre est même une extra busy girl parce qu'elle, vous couchez avec elle aujourd'hui, vous lui mettez 10 minutes peut-être aujourd'hui pour qu'elle rentre, vous lui mettez 20 minutes aujourd'hui pour qu'elle rentre. D'un matin, je ne vous couche pas avec elle et j'étais pour moi que tu dois m'aider. Le soir est écrit encore ah, tu sais, bon, vraiment, maman, elle ne se sent pas bien. En fait, elle vous montre des histoires et lorsque vous n'êtes pas réceptif, lorsque vous ne répondez pas, les histoires qui sont montées, ne pas réagir, c'est que vous êtes inhumain. Ne pas réagir, c'est que vous n'êtes pas compartissant. Et à ce niveau-là, c'est une véritable escroquerie et c'est un pied sans fin. Et l'homme, elle l'a parfois, j'ai un ami qui a vécu ça, deux mois, trois mois, il l'envoie tantôt aussi, et son frère assiste, il l'envoie, on fait sortir la fille, elle dit non, elle n'est pas encore prête, elle n'est pas une fille, les filles ordinaires, mais ça fait autre, ça fait autre, ça fait autre. Et après, un jour, un bon matin, on se réveille, on dit non, je ne veux pas. Ou parfois d'autres, elles donnent la première fois, après, elles attendent pour dire, toi, chaque fois qu'on doit jouer, c'est le 16, chaque fois qu'on doit jouer. Bon, lorsque le gars, toi, tu ne veux pas qu'il couche avec toi, chaque fois que vous voyez, lui, il va faire ses besoins, s'il n'appelle pas la busy girl, alors que, lorsqu'il te fait sortir, toi, peut-être qu'il dépende 30 000, et après, il te donne encore 10 000, pour partir avec 40 000, alors qu'avec la busy girl, avec 15 000, il a fini la 25 000 d'économie. T'as dit des montants, hein? C'est quoi le pouvoir d'achat? Non, non, je sais de quoi, je ne sais pas, vous savez combien vont dans le quartier, et combien sont ceux qui vont dans les boîtes tenues? Je connais les tarifs à la limite. Il y a même ce qu'on appelle ganovi, vous savez ce que ça veut dire? C'était à 300 fois dans le temps. Vous n'allez pas faire le coup à la catégorie de procédure qui sont à 2 000, à 1 500. Non, mais c'est ça même la grande masse. Non, mais c'est ça la grande masse. Est-ce que vous ignorez? vous montez de craint. Celles qui sont dans les... Parce qu'il y en a parmi les étudiantes qui le sont. Oui, vous en connaissez? Quand vous allez entre les deux, ces deux sejets de côté, c'est mieux que d'aller vers... C'est mi-fran. C'est la masse, je sais de quoi, vous savez, le sexe, c'est un peu de plus jouissive chose que Dieu nous a donné. Je suis d'accord avec vous. Même si c'est pas formé pour vapourer le stress, il ne faut pas valer pour valer. Oui, oui, il faut chercher, il faut voir qui choisir. qui sont à 50 000, qui sont à tout. Mais je vous dis là, si vous voulez, ce soir, nous allons faire l'expérience. Nous irons entre les deux collèges là, nous allons négocier. Vous verrez le tarif. Oui, le tarif de mi-fran, ça c'est pour ceux qui veulent le plaisir de mi-fran. Non, mais c'est top 1, non? Mais si moi, il ne veut mon plaisir de ce qu'il y a plus de gens qui ne font à top 1 que dans les supermarchés. Oui, mais si moi, si moi, je vais acheter les bananes frites de supermarchés, je ne sais pas que vous parlez, vous dites, vous allez prendre 15 000, non, dites, une prostituée, c'est tout. Donc, même si c'est assez franc, vous allez prendre une prostituée et puis ça, ça va être la peine. Quand vous prenez une prostituée de 15 000, par exemple, c'est peut-être pour éviter certains problèmes. Quel problème? Lequel? Dites-moi le problème. Le problème thématologique. On n'a parlé pas dans de s'entretenir. C'est des champs qui ont les messes spécialis. Ce que vous ne savez pas. l'entretenir ne sera jamais le même. Non, non, arrêtez ça. Vous savez que je suis jusqu'à présent sur le célébrataire. Non, on peut s'en parler. Le ministère de la Santé a pris des dispositions. Il y a des médecins qui s'occupent de cette catégorie de femmes. C'est pratiquement gratuit les services qu'on leur offre pour pouvoir se soigner, pour éviter les maladies et pour éviter qu'elles contaminent les autres. C'est gratuit. Si vous voulez voir ça, ce soit tout à l'heure. Tout ce qui est gratuit n'a pas la même connotation que ce qui est préalable. le reste là c'est les artifices. Mettre un peu plus de phare et tout ça. ce n'est pas les phares. Lorsque vous rapprochez une fille qui est à 2 000 francs au Sûr Godoumé par exemple où il y a 5 000 francs au Sûr Godoumé et que vous prenez une rencontrée dans l'une des boîtes de lune dont il n'a pas fait la publicité ici et qui est à 50 000 ou 100 000 francs. Lorsque vous rapprochez des deux, déjà la morphologie. En dehors de ça, je laisse la morphologie. L'odeur qui est dégagée de part et d'autre Vous voyez la nette différence en fait Vous avez fait la comparaison Vous savez Non, justement vous avez fait la comparaison Je vous parle de ce que je... Merci Francis En tout cas, lorsque vous voyez Il y a une différence Et la qualité du service Je dis bien la qualité du service Ça n'a rien à voir Je connaissais moi de lui ici à Cotonou On avait des maghrébines Vous savez Et là je peux vous donner raison à celui Qui a épousé une prostituée Vous savez, il y en a quand elle vous récupère Parfois vous vous demandez en fait Si vous souhaitez Que se plaît Merci à vous Abdelkanya Merci à vous Merci à vous Francis Fahami Merci aussi à vous Ami Entenot Et c'est qu'on fait le matin de ce vendredi Merci pour votre attention Abdelkader Assez vous vous donne rendez-vous Le week-end pour les programmes médias Sur la télévision Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz